Bonjour à tous, nous sommes le 20 novembre, donc voici une trogne qui a deux ans, et je vais vous montrer, suite à la tempête qu'on a eue avec des ventes près de 200 km heure, les arbres ont cassé, et qu'est-ce que je vais en faire ? Voilà, c'est le côté derrière ma maison, donc on peut voir que les arbres se sont cassés sur eux-mêmes, d'autres se sont déracinés, comme celui-ci, et donc je vais couper en laissant les troncs, environ à 1m80 à 2m, pour garder mes arbres en forme trugne, pour se protéger du vent, c'est-à-dire que ce sont des arbres trapus. Alors le problème dans mon jardin, c'est qu'en dessous des arbres, il y a plutôt des rhododendrons, des hortensias, etc. Donc je ne peux pas faire tomber les arbres n'importe où, parce qu'on va le voir un peu plus tard, dessous, là par exemple, sous cet arbre-là, il y a un rhododendron qui a environ, que je ne dis pas de bêtises, 5 ans. Voilà, donc là, c'est un arbre, là il y en avait 4 ou 5, on voit les coupes en dessous, là c'est un arbre aussi qui a été cassé en deux, donc je vais essayer de le mettre par terre, sans abîmer mes rhododendrons et mes hortensias qui sont en dessous. Alors tout cela reste un peu périlleux, donc il faut prendre son temps, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Voilà, du haut de l'échelle, j'essaye d'enlever quelques branches qui vont me gêner pour mettre l'arbre par terre. Donc on voit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une échelle sur le toit du bâtiment, pour ne pas casser le toit, parce qu'on n'imagine pas, mais une branche comme ça, enfin un arbre comme ça, c'est 200-300 kg au total. Donc sur mon rhododendron, il y a un rhododendron juste en dessous, j'ai mis deux escabeaux pour protéger aussi. Donc est-ce que je vais réussir mon coup ? On va voir ça. Donc en premier, il faut que je fasse une entaille exactement sur l'avant pour l'inciter à tomber où je veux. Et ensuite, il faut faire une coupe derrière l'entaille pour qu'il tombe, en faisant attention qu'il ne tombe pas dessus. Alors voilà, c'est parti, hop, donc là je coupe, et là on voit qu'il commence à basculer. Donc il peut reculer, donc il faut faire attention, voilà, il résiste. Donc ce que je vais faire, je vais remettre un petit coup de tronçonneuse un peu plus en arrière. Voilà, donc je me protège du tronc de l'autre, et voilà, il y va, clac. Donc voilà, il est tombé exactement où je voulais. Donc, c'est pas un arbre géant, mais déjà, tous ces arbres-là ont été broyés par le vent. Donc, on nous a annoncé 170-180 km heure sur notre secteur. Voilà, je suis bien content qu'il soit tombé, celui-là. Et on peut voir mon rhododendron qui a été épargné. Là, on fait le tour, hop, et on voit que l'arbre a glissé le long de l'échelle et s'est arrêté pile poil aux escabeaux. Donc, tout va bien. Donc, comme tous les autres arbres, je coupe les branchettes, les branches, pour garder que les parties que je vais garder en bois de chauffage après, en petit rondin. Donc voilà, l'essentiel, c'est de garder le bois, pour que ce soit perdu. Moi, je chauffe au bois, donc je récupère tout ce que je peux chez moi comme bois de chauffage. Donc, plus qu'à trançonner les parties que je garde pour ma cheminée, pour mon poil. Donc, les petits sont rangés à part et seront brûlés pour l'hiver prochain. Il est plus gros en deuxième année. Donc voilà, toujours du travail. Et malheureusement, j'ai sept chaînes qui sont des chaînes qui avaient 60 ans, 70 ans, qui sont cassées complètement en deux, et ça, je ne pourrais pas le faire. Donc, le plus difficile, là, en Bretagne, avec tout ce qui s'est passé sur les arbres, c'est de trouver un élaguerde disponible. Donc, je ne sais pas, on va voir, on va prendre le temps, peut-être l'année prochaine, l'hiver prochain, je ne sais pas. Donc voilà, je finis de couper mes bûches, mes petites bûches, mes ondins, et là, on va arriver sur la partie que le vent a, comment dire, a complètement entortillé, et en même temps, voilà, déchiqueté le bois. C'est pour vous dire la puissance du vent qu'on a eue, parce que j'ai des branches beaucoup plus grosses encore que ça, qui sont dans le même état. Et il y a ce qu'on voit, mais en réalité, c'est fendu sur un mètre ou un mètre vingt de longueur. On voit très bien, c'est que des éclipses, je crois qu'on appelle ça. C'est dangereux, ce sont des vraies épées. Donc, il faut faire très attention. Enfin voilà, c'était pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans son jardin après une tempête proche d'un ouragan, parce que c'était très 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 fort et très puissant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, réduire les arbres à des tailles beaucoup plus basses. C'est ce que je suis en train de faire, parce que je pense qu'avec le réchauffement climatique, ça va revenir, des tempêtes à près de 200 km heure, surtout en Bretagne. Donc, moi je réduis mon jardin en hauteur pour protéger au maximum mes plantes, mes jardins, mon potager, ma maison, etc. Voilà, donc je continue à œuvrer avec ma petite tronçonneuse électrique. Ça doit faire 8 ans que je l'ai, 7 ou 8 ans. Elle fonctionne toujours, il faut une bonne chaîne, par contre, c'est tout. Mais bon, ça aide bien. Donc là, je vais vous faire voir après quelques images, parce que les troncs qui sont restés debout, je vais les abaisser, voilà, pour faire ce qu'on appelle des trognes. On appelle ça, l'action, c'est de tronnier ces arbres. Alors, on ne peut pas le faire sur tous, mais là, ce sont des saules marceaux, donc ça repousse très très bien. Donc, je vais les ramener à une hauteur où tous les 6, 7 ans, on peut couper les branches pour se faire du bois de chauffage. Donc, je vous mettrai en fin de vidéo quelques photos de troncs qu'on ne fait plus, mais qu'on va être obligé de refaire. Autrefois, on faisait ça pour faire du bois de chauffage assez facile d'accès. Donc, voilà, donc, ramenez, quand vous avez un arbre cassé, le ramenez à à peu près à une hauteur d'homme pour éviter de mettre des échelles, etc. Voilà, je vous mets quelques images sur les trognes. Voilà, deux trognes de chênes qui ont été exploitées, on voit, et voilà la quantité de bois que ça a donné. Là, c'est du saule de vanier, j'en ai fait aussi chez moi, donc ça repousse vraiment très très fort. Voilà le bord d'une route avec de vieilles vieilles troncs exploitées. Alors, voilà les miennes que je viens de faire. Voilà comment j'ai coupé mes arbres. Bon, je vais peut-être égaliser un peu plus droit. et c'est comme ça, et ça repousse, comme vous avez vu, ça repousse tout autour et ça vous fait votre boîte chauffage pour ceux qui en veulent. Voilà, la vidéo est terminée, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et moi, j'ai encore beaucoup de travail, donc je vous dis à très bientôt. Voilà une tronc qui est chez moi. c'est trop du tout. C'est à très bientôt. Bon, ça va être un petit pouce bleu C'est à très bientôt. Donc, encore une petite pouce bleu tout. pour la petite pouce bleu la petite pouce bleu et là-à-t-a-t-a-t-le. Voilà donc ça doit être qui est academics et là-à-t-a-t-a. C'est-à-t-a. Donc,